Pour ma paroisse, Laurie est en licence pro à Issoudin, qui est une licence culture spécialisée, édition, produits autour de la musique. Et elle est en licence. Je ne suis pas sûre qu'elle ait envie de continuer après. Elle est en licence pro en fait. Et Issoudin, il prépare beaucoup de métiers du spectacle, je crois. C'est assez connu. Oui, c'est une très bonne formation, cette licence. Mais comme le disait Carole, effectivement, je pense que c'est bien quand on le peut et quand on a envie aussi. Après, tout dépend des parcours et des envies de chacun. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'avoir un master, c'est... Mais après, c'est pareil. C'est toujours avec les expériences à côté. Et son parcours aussi personnel, à un moment donné. Mais en tout cas, cumuler études supérieures et stages, je pense que c'est vraiment la bonne équation. C'est quasiment incontournable. Oui, je pense, vraiment. Nos deux autres stagiaires font... Fabien fait un master de management culturel, il me semble, à Rennes. Et à Lys, elle, pareil, mais à Paris, Sorbonne-Nouvelle. Oui, à Sorbonne, elle est en master de direction de projet culturel, en deuxième année. Et donc, elle, comme ça, après, comme elle est en deuxième année, elle est en train de préparer son mémoire. Et donc, elle va essayer de faire quelques stages dans des festivals essentiellement de musique. Elle a fait la route du rock, art rock, je ne sais plus, un ou deux festivals à Paris. Et Fabien, qui est à la technique, est en reprise d'études. Oui, il a 30 ans, non ? Oui, il a plus de 30 ans. Je pense qu'il a même mon âge, il a 35-36 ans. Ah oui, d'accord. Et il a, à la base, un parcours d'assistant-régisseur. Et là, il est en reprise d'études pour, justement, cette formation management de la culture. Donc, il n'y a pas d'âge, en fait. Oui, c'est de là, ce soir, malheureusement, on n'avait pas de technicien pour pouvoir nous accompagner pour qu'ils parlent un peu d'eux-mêmes. C'est difficile pour moi d'en parler, quel est leur profil, etc. Parce que ce sont des gens qui sont souvent cooptés. Donc, nous, on embauche des gens qui ont déjà des qualités professionnelles reconnues ou qui sont en voie de professionnalisation évidente, parce qu'ils sont en fin de stage et ils sont des maîtres de stage ou ils sont accueillis dans des festivals ou dans des salles qui ont une bonne réputation. En fait, les métiers de la culture et les métiers du festival, c'est souvent, curieusement, en fait, c'est de la relation publique. C'est de la cooptation. C'est une relation de confiance qui s'établit entre nous et eux. Voilà, c'est... Et Jean-Michel le disait tout à l'heure, Guillaume, qui est notre directeur technique, qui est intermittent, lui, à l'année, il bosse sur, je ne sais pas, pas loin d'une dizaine de festivals, en plus d'Aroque. Oui. Donc là, il est sur Aroque, mais il bosse aussi pour le Hellfest, il bosse aussi pour Pitchfork. Et il travaille pas que dans des festivals, mais aussi dans des salles, il bosse au champ libre, il bosse... A l'antipode à Rennes. C'est un profil qui correspond un peu à la mission qu'on va leur fournir. Pauline, elle est... Pas forcément, par exemple, notre chargée de billetterie, elle a été gendarme, il me semble. Militaire, elle a été militaire. Militaire, elle a été militaire. Après, elle a été comptable. Et l'année dernière, elle est intervenue en tant qu'intérimaire sur la gestion administrative et comptable du festival. Et du coup, on l'a repris cette année vraiment pour reprendre en main la billetterie. C'est encore... Ça reste des chiffres, ça reste quelque chose qui convient un peu à son profil, même si c'est pas quelque chose qu'elle a fait avant. Et Pauline, Pauline est venue en stage l'année dernière, au même poste. Et elle a un profil... Elle a fait des études de communication, me semble-t-il. Mais elle se tourne plutôt vers la production, vers le pratique, quoi. Et c'est vrai que ça lui va bien parce qu'elle déménage, elle prend les choses en main, elle a du caractère. Et dans ce métier, il en faut, je crois que tu l'as dit tout à l'heure. Voilà. Ouais, puis après, Pascal Maugard, lui, qui s'occupe des partenariats du festival, c'est quelqu'un qui était un commercial. Il travaillait sur la France entière. Il avait une équipe d'une trentaine d'agents commerciaux. Et il bossait pour une entreprise qui vendait des pinceaux et de la peinture dans les écoles et dans les grandes surfaces. Donc après, il s'est retrouvé à chercher du travail ici. Et finalement, lorsqu'on s'est rencontrés, on était amis, etc. Donc c'est un peu de la cooptation aussi. Et finalement, il réussit très bien à séduire et à faire venir des entreprises comme partenaires ou mécènes d'Arrog. Donc voilà, c'est des choses assez simples, en fait. C'est toujours un peu... Moi, je pense que c'est aussi ça qui fait peut-être la longévité du festival. C'est que bon, on essaie de prendre les choses sereinement en essayant quand même d'appuyer sur le champignon. C'est-à-dire que bon, on pourrait en faire moins, mais on pourrait avoir moins de scènes la semaine prochaine. On a quand même, je crois qu'il doit y avoir 11 ou 12 lieux de spectacles et d'expositions. On a parlé, bon, il y a le Grand Théâtre de la Passerelle, il y a le Petit Théâtre de la Passerelle, il y a la Galerie d'exposition de la Passerelle, le Forum de la Passerelle, le Village avec Rock & Talk, avec les musiciens du métro, la Grande Seine, la Seine-B, le musée, les chants, la Maison de l'Aglo, le spectacle de rue. Enfin, tout ça, ça fait beaucoup. Quand les charrues, moi, je suis tout petit, enfin, Rock est tout petit à côté des charrues, mais ils ont beaucoup moins de scènes que nous. Donc finalement, c'est beaucoup plus complexe et la diversité des emplois est peut-être plus sophistiquée et plus diverse à Rock qu'ailleurs. Donc bon, c'est aussi ça qui est intéressant dans ce projet. Avant de laisser Carole répondre sur autre chose, moi, je vais prendre par exemple simplement les barmanes, parce que c'est quelque chose que je suis, etc. En fait, le rapport, c'est à peu près... Pour monter une équipe d'une centaine de personnes, parce que c'est ce qu'il nous faut sur un Rock, il nous faut environ 100 barmanes, on va avoir 20 salariés et on va avoir 80 bénévoles à côté. Enfin, quand je dis bar, c'est bar, sandwich, VIP, etc. C'est l'ensemble de toutes ces activités un peu bar et sandwicherie, etc. Oui, c'est une centaine de personnes. Et là-dessus, il va y avoir 20 salariés, parce que les salariés vont garantir la pérennité et la constance du travail. Alors que bon, on ne peut pas mettre la pression, si je peux me permettre, sur les épaules d'un bénévole, parce que les conditions ne sont pas les mêmes. On a une relation plus amicale que de patrons à salariés. Enfin, ce n'est pas pareil. On n'a pas le même contrat. On a un contrat pour les bénévoles. C'est-à-dire qu'on a une feuille comme quoi les bénévoles sont effectivement des bénévoles. Et s'il y a un contrôle de l'URSSAF, ce qui nous est arrivé, il y en a un qui va sortir son contrat de travail, l'autre son certificat de bénévolat. Mais bon, voilà. Il y a beaucoup d'endroits. Guillaume Fournier, par exemple, c'est pareil. Il va avoir, par exemple, pour Poulain-Corpion, il va avoir son régisseur général de Poulain-Corpion, de la Grande Seine, qui, lui, va gérer l'ensemble. Ce régisseur général va avoir des subalternes, y compris, par exemple, des machinistes qui vont être employés pour poser des barrières. Et puis, pour poser les barrières, il va avoir la participation d'un certain nombre de jeunes gens, hommes et femmes, qui vont venir soit directement parce qu'ils ont envie de participer à l'aventure du festival, soit par le biais, par exemple, de MJC, qui vont avoir envie d'accompagner, par exemple, une dizaine de jeunes pour que, bon, voilà, ils participent à une aventure humaine. Voilà, c'est plein de trucs. Après, tu as peut-être d'autres cas de figure. Il y en a plein. On a des relais, quoi, si vous voulez. C'est le responsable du bar qui va créer son équipe bar. La responsable de billetterie va créer son équipe de billetterie. Là, le régisseur de Poulain-Corpion va créer son équipe technique pour Poulain-Corpion. Le régisseur de la CNB, juste là, voilà. Chacun crée son équipe. Et ensuite, tout le monde va revenir vers moi pour que je fasse les contrats, les DUE et les fiches de paix. Donc, on n'a pas, c'est pas une personne. Si j'avais à trouver 200 personnes, plus, voilà, ce serait compliqué. Ensuite, comment ça, chacun fait avec, il y en a beaucoup qui, la grande majorité, reviennent d'année en année. Donc, on en a très peu à trouver. C'est parfois, là, par exemple, on a nos deux responsables de merchandising qui ne reviennent pas cette année. Et bien, on demande à un tel, toi, tu ne connais pas quelqu'un. Voilà, et on a tous, on a tous, on connaît tous quelqu'un dans le coin qui est dispo pour 3-4 jours et qui a envie de travailler pour un rock. C'est assez, c'est assez gratifiant comme, comme, comme job où c'est, c'est assez, c'est, l'ambiance est quand même assez festive. Et on s'implique dans la vie d'une association pour un projet artistique qui est, voilà, qui plaît, j'ai l'impression. Donc, voilà, pour les bénévoles, combien de bénévoles ? On a 400 bénévoles. Donc, on a dit 130 intermittents, 50 au régime général. On a quasi, enfin, voilà, tu es venu à quasiment 1200 emplois, que ce soit chez nous ou chez les collègues qui investissent aussi dans le festival, et 400 bénévoles, quoi. Ça dépend des secteurs aussi. C'est sûr que sur la grande scène, il y a moins de bénévoles parce que, forcément, c'est beaucoup plus, il faut plus de technicité, il faut avoir un vrai métier, etc. Mais on y tient, et les équipes y tiennent, mais c'est une particularité aussi à Aroch. Par exemple, les Eurocaïennes de Belfort, qui sont, qui est un festival qui n'est pas si éloigné que ça, par exemple, des vieilles charrues, un peu éloignées d'Aroch parce que, bon, un peu rédisciplinaire dans un champ, etc. Eux, là-bas, zéro bénévoles. C'est pas leur culture. Voilà, ça a toujours été monté comme ça. C'est vrai que les Eurocaïennes de Belfort, pardon, c'est un festival qui a été monté par le département de Belfort, enfin le territoire de Belfort, donc avec une vraie volonté politique. Et dès le départ, ils se sont appuyés sur une équipe de producteurs parisiens, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, dès le départ, il y a eu pour tradition de jamais faire appel à des bénévoles. Tout le monde est salarié. Après, c'est pas pour autant que les salaires soient très importants, mais tout le monde est salarié. Voilà, c'est un peu la culture de là-bas. Tout ça, c'est des approches. Après, nous, les bénévoles, c'est, comment dire, c'est une façon de fonctionner, mais encore faut-il que les bénévoles soient aussi accompagnés des professionnels pour qu'ils s'éclatent, etc., etc. On a à la fois des candidatures spontanées, si je peux dire, et ensuite, on a une campagne de recrutement des bénévoles qui est relayée par la communication, où on va annoncer au mois de février, courant février, qu'on recherche des bénévoles. Il y a un formulaire pour s'inscrire sur Internet, donc on relaie ça par une newsletter, par Facebook, Twitter, etc. Et les personnes qui sont intéressées ont un formulaire à remplir. Je suis disponible tel jour, tel jour, tel jour, à telle heure. Je suis intéressée par tel poste, tel poste et tel poste. Et ensuite, on essaie de faire les dispatches en fonction de ceux qui sont venus les années d'avant, en fonction des impératifs de chaque poste. Il y a des postes où il faut pouvoir parler anglais. Il y a des postes où il faut avoir le permis de conduire. Il y a des postes où il faut, par exemple, être plutôt costaud et avoir du caractère, parce qu'il y a un peu de sécu impliquée, etc. Et on revient vers ces gens-là, courant mars-avril. Et on a la réunion. Les plannings sont annoncés. On avait une réunion de bénévoles le 16 avril. Donc vous voyez, il y a deux mois de candidature et de préparation. On donne les plannings le 16 avril. Et ensuite, il y a trois, quatre semaines d'ajustement des plannings, des gens qui, finalement, ne sont plus dispo, des gens qui ne veulent pas faire ou qui veulent changer. On ne fait pas une surcombe non plus. C'est-à-dire que déjà, on voit si les gens de l'année précédente reviennent. Ensuite, la personne qui est responsable des bénévoles, qui est souvent une stagiaire ou cette année un service civique, regarde un peu où elle en est des gens qui reviennent. Puis après, elle essaie de compléter ses équipes avec intelligence parce que, bon, voilà, on ne va pas non plus... Enfin, sitôt que, bon, il y a des moments, elle dit, voilà, c'est à peu près complet, je n'ai plus besoin, etc. Donc ça colle plutôt à la réalité des choses. Puis après, bon, un bénévole, c'est aussi... Bon, là, je vais être... C'est aussi une gestion qui nous appartient. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour avoir trop de bénévoles, par exemple, parce qu'un des bénévoles, c'est coûteux. C'est parce qu'on garantit l'accès au spectacle, mais aussi les repas, mais aussi, voilà, le t-shirt, enfin, voilà, des petites choses. Mais les unes aux autres cumulées représentent un coût. Donc voilà. Puis de toute façon, la rentabilité fait aussi... Et l'efficacité des équipes professionnelles demande que les équipes bénévoles soient quand même assez efficaces. Quand l'équipe professionnelle de décorateurs va arriver de Rennes ou... Bon, ben voilà, ils arrivent, ils n'ont pas envie d'avoir des gens devant eux qui ne soient pas du tout motivés ou un peu planeurs ou qui ne soient pas tout de suite dans le taf, comme on dit, quoi. Bon, voilà. Bon, après, on a oublié de mentionner quelque chose d'assez pénible cette année pour nous. C'est que dans l'équipe du festival, à côté des postes de permanents, donc ça dépend comment on les compte, de 4 à 5 personnes dont on parlait tout à l'heure, en fait, ces années dernières, et cette dernière dizaine d'années, derrière nous, en fait, on accueillait entre eux, on accueillait, on va dire, en moyenne 8 stagiaires chaque année. Et le fait que l'association ait une moyenne inférieure à 10 salariés par an fait que la loi, depuis l'année dernière, nous oblige à ne pas recourir à plus de 3 stagiaires en même temps. Donc ça veut dire que c'est pour ça qu'on a d'ailleurs 2 services civiques à côté de nos 3 stagiaires. Et c'est un peu compliqué parce qu'on a dû baisser les effectifs, notamment en communication, il y a moins de stagiaires. Bon, on a une équipe plus réduite qu'auparavant. Donc ça a été un peu compliqué. Très compliqué, même. Et c'est un peu... Je ne suis pas encore... Je ne suis pas très d'accord, d'ailleurs, je peux le dire, parce que ça m'appartient. Je trouve que AROC, c'est une formule associative, à but non lucratif, mais quand même avec un sérieux d'organisation et un encadrement professionnel qui justifiait l'accueil de stagiaires, me semble-t-il. C'est-à-dire que les stagiaires qui venaient chez nous, en fait, j'ai eu quand même beaucoup de relations ces 10 dernières années ou ces 15 dernières années avec des responsables d'université, des profs qui nous envoyaient des stagiaires. Et on parlait tout à l'heure des grandes écoles. Moi, je me rappelle d'écoles de Sciences Po à Lille ou à Paris ou à Bordeaux, etc., ou à Aix-en-Provence, qui nous rappelaient en disant, bravo, parce que ce n'est pas tous les jours que nos stagiaires sortant de notre université soient accueillis dans des conditions aussi intéressantes que chez vous. Ils ont vraiment appris un truc. Et je trouvais que c'était un bon équilibre. On parlait de l'équilibre tout à l'heure permanent salarié et bénévole. Moi, je dirais, l'équipe de stagiaires, c'était aussi régénéré, quelque part, l'équipe du festival, l'équipe de permanence.